Quand j'ai eu tout de même terminé mes cinq ou six années de tribulation académique, je l'avais, mon titre, bien ronflant. Alors j'étais m'accrocher en banlieue, mon genre, à la Garenne-Rancy, là dès qu'on sort de Paris tout de suite après la Porte-Brancion. En banlieue, c'est surtout par les trameaux et que la vie vous arrive le matin. Il en passait des pleins bâquiers avec des pleines bordées d'ahuries, ils braquent ballant dès le petit jour par le boulevard Minotaur qui descendait vers le boulot. Les jeunes semblent eux-mêmes comme contents de s'y rendre au boulot. Ils accéléraient le trafic, se cramponnaient au marche-pied, c'est mignon, en rigolant, faut voir ça. Mais quand on connaît depuis vingt ans la cabine téléphonique du bistrot, par exemple, si sale qu'on apprend toujours pour les chiottes, l'envie vous passe de plaisanter avec les choses sérieuses et avec Rancy en particulier. On se rend alors compte où qu'on vous a mis. Les maisons vous possèdent, toutes pisseuses qu'elles sont, plates façades. Leur cœur est au propriétaire, il ne lui envoie jamais. Il n'ose pas se montrer. Il envoie son gérant, la vache. On dit pourtant dans le quartier qu'il est bien aimable le propriétaire quand on le rencontre. Ça n'engage à rien. La lumière du ciel à Rancy, c'est la même qu'à Détroit, du jus de fumée qui tombe la plaine depuis le Valois. Un rebut de bâtisses tenus par des gadous noirs au sol. Les cheminées, des petites et des hautes, ça fait pareil de loin qu'au bord de la mer les gros piquets dans la vase. Là-dedans, c'est nous. Il faut avoir le courage des crabes aussi à Rancy, surtout quand on prend de l'âge et qu'on est bien certain d'en sortir jamais plus. Au bout du tramway, voici le pont poisseux qui se lance au-dessus de la Seine, ce gros égout qui montre tout. Au long des berges, le dimanche et la nuit, les gens grimpent sur les tas pour faire pipi. Au matin, donc, le tramway emporte sa foule se faire comprimer dans le métro. On dirait aller voir tous s'enfuir de ce côté-là qu'il aurait arrivé une catastrophe du côté d'Argenteuil, que c'est leur pays qui brûle. Après chaque horreur, ça les prend, ils s'accrochent par grappes aux portières, aux rambardes. Grande déroute ! C'est pourtant qu'il y a un patron qui vont chercher dans Paris, celui qui vous sauve de crever de faim. Ils ont énormément peur de le perdre, les lâchent. Ils vous la font transpirer pendant sa pittance. On en pue pendant dix ans, vingt ans, et davantage. C'est pas donné. Et on s'engueule dans le tramway des gens à bon coup pour se faire la bouche. Comprimé comme des ordures, quand on est dans la casse-enfer, on traverse tout rancis. Et on dort ferme en même temps, surtout quand c'est l'été. Aux fortifications, on se menace, on gueule un dernier coup, puis on se perd de vue. Le métro abale tout, c'est tout. Les complets détrempés, les robes découragées, bas de soie, les métrites et les pieds sales comme des chaussettes, cols inusables et raides comme des termes, avortements en cours, glorieux de la guerre. Tout ça dégouline par l'escalier au colteur et phéniquet et jusqu'au bout noir, avec le billet de retour qui coûte autant à lui tout seul que de petits pains. La ville cache tant qu'elle peut ses foules de pieds sales dans ses longs égouts électriques. Ils reviendront à la surface que le dimanche. Alors quand ils seront dehors, faudra pas se montrer. Un seul dimanche, allez voir se distraire, ça suffirait pour vous enlever à toujours le goût de la rigolade. Autour du métro, près des bastions, croustilles, endémiques, l'odeur des guerres qui traînent, des relents de villages mis brûlés, mal cuits, des révolutions qui avortent, des commerces en fête. Les chiffonniers de la zone brûlent depuis des saisons, les mêmes petits tas humides dans les fossés à contrevent. Moi je m'étais trouvé, pour la pratique, un petit appartement au bord de la zone, d'où j'apercevais bien les glacis et l'ouvrier toujours qu'il y a dessus, à regarder rien, avec son bras dans un gros coton blanc, blessé du travail, qui sait plus quoi faire et quoi penser, et qu'a pas assez pour aller boire et se remplir la conscience. Tout le monde tout sait dans la rue, ça occupe. Pour voir le soleil, il faut monter au moins jusqu'au sacré cœur, à cause des fumées. De là à l'heure, c'est un beau point de vue. On se rend bien compte que dans le fond de la plaine, c'était nous, et les maisons où on demeurait. Mais quand on les cherche en détail, on ne les retrouve pas, même la sienne, tellement que c'est laid, et pareillement laid tout ce qu'on voit. Plus au fond, encore, c'est toujours la sienne à circuler, comme un grand glaire en zigzag d'un point à l'autre. Quand on habite à Aranci, on ne se rend même plus compte qu'on est devenu triste. On n'a plus envie de faire grand-chose. Voilà tout. Merci. Merci.